Comment ça va vous ? Les journées de mariage sont ce qu'elles sont, de longues journées d'attente ponctuées de moments forts. Tout d'abord, il y a l'attente à la mairie, l'attente de la sortie des mariés, le vin d'honneur, l'attente pour le dîner aussi. Bref, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Vous pensiez pouvoir vous habiller avec le premier costume venu pour l'occasion ? Oh, malheureux ! Ce serait si facile. Au fait, cette vidéo est en partenariat avec Lannieri, une marque de costume italienne que j'aime beaucoup beaucoup. Ils soutiennent la chaîne depuis ses débuts, donc merci vraiment à eux. Et Lannieri tient à vous aider à vous procurer un costume d'invité à un mariage. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, habituellement, je défonce un petit peu les codes vestimentaires pour dire qu'il n'y a pas de règles, etc. Là, dans cette vidéo, ce sera un poil différent. Juste un peu. Oui, parce que quand on est invité à un mariage, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est normal. Petite parenthèse pour que ce soit assez clair entre nous, je ne vais pas vous parler de coupe, de matière de costume, etc. Il y a plein de vidéos, notamment sur ma chaîne, qui en parlent. Je vous conseille d'aller les voir avant de revenir à cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui tourne autour du choix de votre tenue. Et surtout, les erreurs à ne pas faire. Oui, parce que si on décide de s'habiller pour aller à un mariage, c'est avant tout pour un but bien précis, c'est-à-dire célébrer l'amour de vos proches, l'un des jours le plus important de leur vie. Il ne faut pas déconner non plus, c'est important quand même. Et donc, ça inclut un effort global si on ne veut pas rater le coche. Pour moi, le mariage sont des règles plus importantes que les règles qu'on peut avoir, par exemple, sur un lieu de travail. Parce que ça ne nous concerne pas nous directement, mais les mariés qui nous invitent. Donc, qu'on ait envie de s'émanciper des règles, c'est une chose. Je prenerai toujours ce truc-là. Mais comme toute décision personnelle, elles ne doivent pas impacter les autres. Et là, pour le coup, si vous décidez de venir en short à un mariage, ça va impacter les mariés. Enfin, après, je dis ça... Vous en avez sûrement conscience, mais un mariage, c'est des milliers et des milliers d'euros de dépensés, des heures et des heures de préparation. Donc, il vaut mieux rester dans les clous. Et vu qu'on n'est pas des connards, je vais vous donner quelques tips pour être élégant et confort pendant 12 heures durant. Eh ouais. Tout en étant beau gosse sans suer l'eau de son corps au vin d'honneur en mangeant 2-3 chips. Oui, il y a des mariages, il y a des chips. The party. Avant toute chose, lisez attentivement l'invitation. Alors, quand j'étais invité pour mes premiers mariages, je ne lisais pas souvent le carton d'invitation. Je me disais, bah, je mets un costume et puis c'est tout, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas du tout faire ça. En fait, il y a énormément d'informations sur ce petit bout de papier qui n'est pas si inutile que ça. Au-delà des informations logistiques, ce petit bout de papier nous donne pas mal d'informations sur le ton et l'ambiance du mariage. Donc, lisez bien ce petit carton d'invitation. Est-ce qu'il y a un thème ? Est-ce qu'il y a un style particulier ? Est-ce qu'il y a des couleurs ou des détails prédominants ? Vraiment, fiez-vous à ce carton d'invitation si vous ne voulez pas être à côté de la plaque. Si, par exemple, l'invitation est parsemée de couleurs fraîches avec des petites pointes de doré, etc., c'est peut-être une bonne indication pour apporter quelques petits détails à votre tenue. Et ce petit clin d'œil ne manquera pas de faire de l'effet au marié. Oh oui. Et si carrément un thème ou un code couleur sont imposés, bah foncez, quoi. Faites-le à votre sauce, mais foncez. Point suivant. On fait attention à sa tenue et on ne vole pas la vedette au marié. Ça, c'est peut-être la règle la plus importante. C'est le jour des mariés et pas le vôtre. Donc, on fait en sorte d'être élégant pour respecter la journée des mariés, mais évidemment, on n'en fait pas trop, quoi. Votre moment viendra, mais ce n'est pas ce jour-là. Donc, on oublie le smoking, sauf s'il est demandé. On oublie le joli trois pièces, sauf s'il est demandé. Et on la joue tranquille, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Point suivant. On ne porte pas de noir ni de blanc. Le noir revient énormément. Mais sauf s'il est demandé à un mariage, ne portez jamais de noir. C'est quand même assez connoté en termes, quoi. Oui, donc déjà, c'est pas très très joyeux, le noir. Et puis, ça peut envoyer de mauvais signaux. Et en plus, ça ne fait pas un bon effet sur les photos, par exemple, quand vous serez à côté de jolies couleurs pimpantes et vous, en noir, c'est pas fou, quoi. Donc, on laisse tomber le noir pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque. Et pour ce qui est du blanc, c'est encore pire. Le blanc, c'est la couleur destinée à la mariée et à personne d'autre. Je suis allé à pas mal de mariages ces dernières années et puis, il y a toujours quelqu'un qui porte du blanc et on voit que ça ne fait pas très plaisir à la mariée, quoi. Et c'est normal. Ça ne se fait pas du tout. Voilà. C'est comme ça. C'est une tradition. À un mariage, on ne porte pas de blanc. Donc, pareil pour les mecs, on évite les smoking blancs et les moutons seront bien gardés. Point suivant. On porte un costume à sa taille. Genre, mais vraiment à sa taille, quoi. Encore une fois, je prône beaucoup le porter des costumes comme vous voulez, c'est-à-dire un peu trop grand si vous avez envie, etc. Mais ça, c'est dans la vraie vie. C'est-à-dire, c'est en dehors des mariages. À un mariage, on essaye de s'effacer et de paraître le plus élégant, certes, mais le plus simple possible. Donc, portez un costume trop petit, vous semblerez un petit peu étriqué et ça donnera un petit côté cheap à la tenue. Portez un costume trop grand, vous semblerez un peu débraillé. Oui, et puis portez un costume trop petit, accentuera votre sudation s'il fait 30 degrés, quoi. Parce que souvent, quand on va à des mariages, il fait très chaud. Du coup, c'est pas un truc que je conseille. Point suivant, on repasse sa chemise, on cire ses chaussures et on n'oublie pas le plan B. Votre tenue doit être impeccable dans les moindres détails. Ça semble chelou à préciser, mais on sait jamais, hein. Privilégiez une chemise neuve, ou presque, pas celle qui a jauni au niveau des aisselles, ça c'est mort, et repassez-la, miticuleusement, le jour J. Ça a l'air bateau, vraiment, dit comme ça, mais je sais que pas mal de gens ont la flemme de le faire le jour J. J'avais la flemme l'année dernière, j'avoue, dans un mariage. Je l'ai pas fait. Ça se fait pas. Pour vos souliers, cirez vos chaussures, donc, la veille du mariage, et si vous portez des sneakers, parce que parfois, ça peut être un peu décontracté comme mariage, et vous portez des sneakers, pareil, essayez de laver un petit peu vos sneakers avec du produit comme du Jason Mark. Ça marche très très bien. Et si vous enchaînez la cérémonie et la soirée, pensez à prendre, peut-être, un change ou différentes chaussures, etc., pour insuffler une nouvelle dynamique dans le mariage. Je sais que c'est très apprécié aussi lorsque les mariés changent de tenue et aussi que les invités changent de tenue. Donc, voilà, ça peut être sympa. Donc, vraiment, prenez toujours un plan B avec vous au cas où. Ça peut être cool. Aussi, lorsque vous avez des souliers en cuir toute la journée et que vous voulez peut-être passer à quelque chose de plus confortable le soir, ça peut être sympa de soit changer de soulier, soit passer à une paire de sneakers, par exemple. Pour votre tenue de rechange plus décontractée, pensez à un chino ou même dépareiller la veste de votre costume, etc. Voilà, vous avez plein de solutions qui s'offrent à vous. Amusez-vous, c'est plus important. Et je vous montrerai quelques petites tenues juste après. Restez avec nous, hein. Restez avec nous, hein. Point suivant. On fait attention à ses cheveux, si on en a. Ça va. Et à sa barbe, si on en a aussi. La semaine précédant le mariage, allez chez le coiffeur. Allez-y vraiment une semaine à l'avance pour que vos cheveux aient le temps de s'habituer à votre nouvelle coupe, etc. Que vous ressembliez pas à un balai brosse quand vous allez au mariage, quoi. Pour la barbe, laissez pousser une semaine en fonction du rythme de la pousse de votre barbe et occupez-vous-en le jour même. Enfin, du mariage, quoi. On prend son temps, on évite les coupures, on évite aussi de se raser un peu à la ma-vite sous la douche. Ça, je parle pour moi parce que je le fais souvent. Prenez vraiment garde aux détails et soyez le plus soigné possible. On n'oublie pas qu'on sera sur des photos pendant des années et des années et ça fera plaisir au marié. Allez, je vous montre deux, trois idées de tenues. Comme ça, vous pourrez aller à des mariages et vous dire « Ok, bon, ça, c'est pas mal. Ok, je vais peut-être tenter l'autre. Ah, on sait jamais. » Ce bon vieux costume bleu. Amusez-vous à accessoiriser le costume marine à votre sauce pour ne pas ressembler à d'autres invités moins inspirés que vous. Démarquez-vous un petit peu. Entre invités, on peut se tirer la bourre. Celui-ci vient de la dernière collection de chez Lanierie, en laine, lin et soie, qui est parfait pour l'été. J'aurais pu mettre une cravate ici, mais il fait très chaud et les mariés ne m'ont pas demandé de mettre une cravate. Donc, j'y vais un peu yolo, quoi. Je n'ai pas mis de pochette non plus dans ce costume, mais n'hésitez pas à en mettre. N'hésitez pas à mettre quelques petits détails qui vont affirmer votre personnalité sans en faire trop. Ensuite, le costume dépareillé. Alors, pareil, s'il n'y a pas de dress code particulier au mariage, n'hésitez pas à dépareiller votre costume. Vraiment, je trouve que c'est hyper frais comme tenue et il y a peu de personnes qui osent le faire. Donc, par exemple, ici, avec une veste grise et un pantalon bleu qui marche plutôt bien, je trouve. Ou encore, une veste bleue avec un pantalon marron et mon préféré, le plus estival, la veste marron et le pantalon en lin beige. Ça, ça marche plutôt très bien. Vous avez donc un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ouvrez la porte de votre placard, matchez des costumes entre eux et voyez si ça marche ou pas. Ça, c'est deux personnes qui font un match de tennis. Hop là ! Smash ! Ah non, c'est pas un smash, c'est une volée. Passing shot ! Je le répète, n'hésitez pas à prendre deux costumes. Un pour la cérémonie et un autre pour la soirée pour justement changer de dynamique. Et n'hésitez pas à juste changer de veste ou changer de pantalon. Ça peut le faire aussi. Voilà. Je le répète, on ne sait jamais. Enfin, le costume qui n'en est pas vraiment un. Vraiment un. Vraiment un. Vraiment un. Alors, j'entends par là que si vous sentez que le mariage n'est pas archi guindé, il y a des vêtements que vous pouvez intégrer à votre tenue qui vous rendront aussi très élégant sans pour autant aller sur un costume. Avec par exemple une veste de costume portée avec un chino qui est vraiment pas mal pour l'été. Vraiment, ça fait son effet. Ou portée avec un polo en maille comme ici. J'aime bien cette option parce que même si on enlève la veste, le polo ne sera pas froissé. Et ça, contrairement à une chemise, c'est pas mal. Et voir aussi, pourquoi pas, une chemisette un peu colorée sous un costume, ça peut être pas mal. Surtout s'il fait très chaud. On connaît ces journées où il fait très chaud, on a envie de... ça aérer un petit peu une petite chemisette comme ça. C'est pas mal. Mais là, il faut quand même être assez confiant. On ne va pas se mentir. Voilà, pour terminer cette vidéo, le mot principal, vraiment, c'est de respecter les règles imposées par les mariés. C'est vraiment le plus important. Et quand vous avez ces règles, amusez-vous avec. Essayez de les faire un peu à votre sauce et tout se passera très très bien, j'en suis certain. Et ne vous prenez pas trop la tête avec vos tenues. N'oubliez pas que l'élégance ne vient pas forcément avec le costume, mais plus grâce à votre attitude. Ayez confiance en vous, c'est le plus gros travail qu'il y a à faire. Venons-en à la surprise offerte par Laniri. Laniri vous offre 10% avec le code LUCA LACCHO10 que vous pourrez trouver sur le site. Donc vous pourrez vous faire plaisir avec de très beaux tissus et les toucher un petit peu moins cher. Le code est valable sur, évidemment, des costumes, mais aussi sur des pantalons, des chemises, enfin bref, sur quand même pas mal de vêtements du site. Il y a juste les produits entrées de gamme qui ne seront pas disponibles avec ce code. Bref, merci encore à Laniri pour le soutien et surtout pour vous équiper pour vos mariages cet été quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide énormément et surtout activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous fais des bisous. Ciao !